Frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, les versets 3 à 12. Dans l'évangile d'aujourd'hui, des pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve et dire « Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit ? » Jésus répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui les cria au commencement, les filles mâles et femelles, et qu'il a dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chère ? » Jésus répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui l'homme de répudier sa femme ? » Jésus répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui l'homme de répudier sa femme ? » Jésus répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui l'homme de répudier sa femme ? » Jésus répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui l'homme de répudier sa femme ? » Le Seigneur aujourd'hui, mes chers amis, vous devez voir, ne s'adonne pas à tout le temps à des miracles éclatants. Il enseigne aussi parce que sans des enseignements, le cœur de l'homme devient pervers, ouvrant la porte au démon et ne peut vivre une vie sainte. Ici, nous voyons que les pharisiens pensent tenter Jésus, mais au fait, ils montrent leur mauvais cœur et leur ignorance. Dieu t'pero digestif qu'elle s'ad welle qu'ils apparaît leur frères. Musique « Mais vous pouvez le faire et olacak dans les siennes d'amour de répudier sa femme ? » Il existe un système de démon d'amour, il se dominating ce qu'il s'agit d' pollution sur les russes. Le Seigneur tout le temps de l'homme est aussi d'eau. Il y a trois grandes sacrifices avecそれ que Dieu qui s'adoulage est terminique enacity et Section 2JP, il ne peut rien être clair avec mon avenir Un homme, mes chers amis, et une femme, ne viennent questionner sur les moyens de renvoyer sa femme ou son mari. Ceci montre seulement que cet homme et cette femme mènent une vie mauvaise. Car vous devez savoir que la chasteté n'est pas juste la vertu de ceux qui ne sont pas mariés, mais la chasteté aussi est la vertu de ceux qui vivent dans le lien du mariage. Ceux qui font le libertinage sexuel, ceux qui ne gardent pas les voeux qu'ils ont faits, soit comme célibataire ou soit comme marié, ce sont ces gens-là qui cherchent toujours des excuses. Ce sont ces gens-là qui sont esclaves de leurs désirs. Quoi c'est toi? Si je peux le faire, que je peux le faire pour moi, tu te dirais Natürlich mais, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas lesído que si je n'avais pas dewand et que je n'avais pas de laương. Je n'ai pas compris que je fais, je pense qu'il faut que les temps de 국민 차ée desunciaps n'augment nutrent l' baixe. Simplement difficult, Fils et filles de Dieu, Jésus aujourd'hui pour répondre nous apprend quelque chose de très important. Il utilise tout à la fois le témoignage de l'écriture et de la loi. Vous voyez très bien mes chers amis, l'écriture c'est ce que tu lis. Mais la loi c'est le sens spirituel de ce que tu lis dans l'écriture. Jésus veut nous faire ainsi comprendre la déclaration que l'éternel a fait. Il dit, n'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme dès le commencement créa un seul homme et une seule femme? C'est ce qui est écrit au commencement, Jésus ajoute. Un seul homme et une seule femme. Prouve ainsi mes chers amis, que Dieu a envisagé les liens du mariage entre un homme et une femme. Pas entre des hommes et des femmes. Pas entre un homme et des femmes. Vous devez savoir ceci et ne pas pervertir le mariage. Dieu ne crée pas de second mariage. Dans l'ordre de la création mes chers amis, ceci est vraiment clair. Il dit, j'ai 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 Fils et filles de Dieu, Jésus est très clair et il dit pour nous montrer l'unité du mariage, l'unité divine du mariage. J'ai dit l'homme quittera sa femme, l'homme quittera ses parents pour s'allier à sa femme. Ceci pour vous faire comprendre, lors de la création divine, l'homme fut créé en premier, de l'homme sorti la femme. Et si l'homme quitte ses parents, c'est pour pouvoir garder cette unité, car c'est de l'homme qu'est sorti la femme. Ce n'est pas de la femme qu'est sorti l'homme. Alors l'homme doit faire le premier pas en avant pour garder son unité. Elle veut bien sûr qui n'était pas l'homme s'allait. Racheteux de Dieu, tous ne comprennent pas cette parabole et cette parole de Jésus-Christ quand il dit que pour certains, il y a une vocation qui appelle à donner sa vie. C'est-à-dire, il vous fait comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de vivre la vocation à la sainteté, la vocation au service de Dieu, sans femme. Il nous faut aussi comprendre que dans l'ordre naturel des choses, on peut vivre sa vocation à la sainteté, sa vocation au service de Dieu, avec sa femme. Faites attention, mes frères et sœurs, la vocation du mariage est une et la vocation au service de Dieu aussi est une autre chose. Quand on fait l'amalgame, on crée des hommes qui ne peuvent pas servir Dieu. Ça fait deux vocations différentes qui se vivent séparément. Alors, dans le mariage, une vocation, on peut vivre la seconde vocation aussi avec son mariage. Tout dépend de votre appel et de votre cœur disposé à faire ce que l'éternel veut. Et oui, il y a des gens qui ont fait sortir des hommes qui ne sont pas importants pourifier que l'outreur, engine SPD signifié à la terre qui est en Phuel que l'éternel veut démarrer que l'애ion peut garer que l'app Disease Wars est une knight pour tirer des hommes. Fils et filles de Dieu, vous devez comprendre, Jésus est très clair, il dit ce à qui il a été donné, le Seigneur veut parler, il dit si, que c'est une prière, que c'est un vœu, que vous devez demander. Vous devez savoir mes frères et sœurs, que même ceux qui sont dans le mariage et se mettent au service de Dieu, la chasteté est importante. Le sexe, la relation sexuelle, mes chers frères et sœurs, est vraiment spirituelle. Même ceux qui sont mariés, sont au service de l'éternel, il y a des moments où ils doivent s'abstenir du sexe. Cela veut dire, s'abstenir, veut dire ne pas avoir de femmes, non. L'éternel demande une disposition très importante à chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous aujourd'hui se garde du crime de la sexualité perverse. Arrêtez de penser que le service de l'éternel est juste le célibat. Cela dépasse le célibat. Cela demande que vous vivez une vie de pureté. Une vie où vous tenez en honneur les vœux que vous avez faites. Que Jésus vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint, et le Sainte-Esprit de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501